Musique Mesdames et Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté du stade Marc Burdet aujourd'hui. C'est le premier tour préliminaire de la Coupe de Suisse des 2e Ligue Inter. Une rencontre qui va mettre aux prises l'équipe de Kolebossi à la formation de VV Sport 05. Un affrontement déjà entre les deux équipes, la victoire de Kolebossi sur ce même stade, sur la marque de 3-2 en championnat de 2e Ligue Inter groupe 1. Une équipe de Kolebossi qui se trouve actuellement en 3e place du championnat à la pause, avec pour le moment 3 points de retard seulement sur UGS. UGS qui avait battu largement les Koleziens sur la marque de 3-0 du côté d'UGS. Et puis la formation de VV Sport actuellement 9e de ce championnat avec 16 points. Une rencontre bien évidemment qui va être passionnante. Il y a quand même un billet pour le prochain tour de qualification des 2e Ligue Inter en point de mire pour les deux formations. Et on se réjouit de vivre cette rencontre avec vous. Depuis de ce match assez calme pour le moment, 7e minute de jeu, et ce coup de coin en faveur des VV avec Rodriguez, un ballon mis dans l'axe du terrain. Oh ça se balade devant la cage et c'est finalement dégagé par la défense. Il y avait le feu là et beaucoup de monde dans les 16 mètres pour tenter de récupérer ce ballon. Il y aura une remise en jeu. Non, elle ne sera pas pour Aschdini mais pour Canedo en faveur des Koleziens qui vont donc pouvoir repartir à l'offensive. 10e minute de jeu avec ce ballon finalement dégagé de la tête par la défense. Koleziens centre tendu dans l'axe du terrain avec une reprise de la tête. Ils étaient deux notamment Aschdini et puis également Payunovic. Finalement c'est Mehdi Leroisi encore une fois qui peut se saisir de ce ballon. Le président et gardien de Kolebossi qui peut dégager pour son équipe. Long ballon mis en avant avec la déviation signée Gabre et Guir interceptée par Rodrigues. Le capitaine des joueurs du Gorachinsky qui va reculer. Un joli duel aérien finalement ce ballon qui sera pour Léves-Vezan. C'est joué extrêmement rapidement avec Dubois le débordement. Il va passer avec finalement le dégagement du défenseur. Il se quitte récupéré le tir. C'était bien essayé avec finalement un but qui sera annulé pour une position dehors. Joli tir de David Payunovic. Et finalement l'arbitre qui a sifflé à notre avis à juste titre sur la reprise. Le joueur était clairement en position de hors-jeu. Ce qui va permettre au portier Mehdi Leroisi de relancer les affaires de l'équipe collésienne. avec ce lent dégagement, la déviation de la tête signée à Gabre. Puis toujours à mettre à l'actif des joueurs collésiens avec Blaiv. Il pousse trop son ballon. Et Rodrigues à l'interception qui peut repartir. Le capitaine qui a du soutien sur son flanc gauche. Rodrigues qui va glisser le ballon. Encore une fois le ballon mis sur ce flanc gauche avec Titi Diaby qui va chercher du soutien en avant. Il va en trouver. C'est bien joué avec Pavlik. Le sort de Pavlik. Où est la reprise finalement de Pajunovic. Et ce ballon qui passe très proche de la lucarne. Une très belle occasion là pour les joueurs d'Hugo Rachinski d'ouvrir la marque. Alors qu'on arrive tout gentiment au milieu de cette première période de Oliveira. De Oliveira il va tenter le débordement avec un centre du gauche. Ce ballon qui va revenir en retrait récupéré par Rodrigues. Attention passe après 6 de Rodrigues. Blaiv. Blaiv avec une frappe à pied de Blaiv qui passe à côté du but. L'interception encore une fois. Ce cuir mis en avant on a cherché l'appui. Et finalement on va en trouver avec le décalage de Dubois. Qui va laisser ce ballon à côté de lui. Fronja directement sur Derroisy. Cette frappe du gauche appuyée là est vraiment dans l'axe. Aucune difficulté pour Mehdi Derroisy de se saisir de ce ballon. Un coup front intéressant là pour Mickaël Blaiv. 35ème minute engagé. Ballon dans l'axe avec la déviation. Bijar tout proche de pouvoir détourner ce ballon sur la déviation de Linares. Belle possibilité là pour les joueurs collésiens. Il a manqué une règle d'école à Bijar. Pour pouvoir dévier ce ballon et inquiéter le portier Dominique qui passe pour le moment. Alors un début de soirée relativement tranquille. Il a trouvé l'appui de Dubois au contrôle de ce ballon. Qui va revenir dans l'axe du terrain avec Fronja. Fronja en avant. Attention avec une reprise manquée. Rodriguez qui va contrôler ce ballon. Le capitaine avec une frappe. Qui passe pas loin du cadre à notre avis. Effet d'optique peut-être. Ballon fuyant mais alors énorme possibilité sur une erreur défensive des Colésiens. Et le capitaine de Veuvesport Jean-Michel Rodriguez tout proche de l'ouverture de la main. 6 minutes joué dans cette première période. Ce score toujours bloqué à 0-0 avec l'interception de Linares. Attention Linares en position de tir avec la frappe. On manque de jus dans les tirs. Notamment Linares. C'était le cas tout à l'heure également. Il y a eu des bonnes possibilités pour Veuvesport. Mais jamais très inquiétantes les phases de jeu. Mis à part celle effectivement de Jean-Michel Rodriguez. Ce ballon qui a flirté avec le montant gauche du but défendu par Derroisi. Avec Diaby qui peut repartir pour Veuvesport. Long ballon mis en avant. Il a cherché. Bajounovic ne l'a pas trouvé. Le ballon est colésien. Avec Blev. Et déviation de Blev. C'est bien joué en jouant une-deux. Blev qui va décaler. Flan gauche. C'est extrêmement bien vu de la part des joueurs colésiens. Avec le débordement. Et puis le retour du défenseur. On va revenir à une faute finalement. Cette intervention sur Raphaël D'Olivera. Ce ballon mis sur le côté avec le renvoi encore une fois de l'équipe de Colébossi. Interception. Proto-Papa qui va revenir derrière lui. Centre du gauche avec un ballon renvoyé encore une fois par la défense. Ce n'est pas terminé. Le décalage de Franja avec l'interception des joueurs colésiens par l'intermédiaire de Gabre. Et l'arbitre qui en profite pour siffler la fin de cette première mi-temps. 0 à 0 dans ce match. Score logique au vu des 46 premières minutes de jeu. Tout reste à faire pour les deux formations dans la seconde mi-temps. Une seconde période bien évidemment qu'on se réjouit de vous faire vivre en tous les cas les meilleurs moments. Ce ballon sur le pied de Pavlik. Pavlik qui va mettre le long de la ligne de touche. Avec l'intervention des joueurs colésiens avec notamment Cohen. Et puis l'interception de ce cuir par Proto-Papa avec la frappe de Proto-Papa. Qui passe 2,50 mètres sur la gauche du but défendu par Mehdi Derroisi. La relance. Et ce ballon contrôlé maintenant. Le décalage. Bien fait de la part des joueurs colésiens. Avec ce centre. Le ballon récupéré par l'inarrêt. C'est la frappe. Dans la foulée. Ce ballon qui passe à côté. Et qui a apparemment été dévié. Oui c'était bien fait. Encore une fois. Ce qui est récupéré. Et c'est bien fait de la part des joueurs de VV Sport. Avec ce décalage de Pajunovic. Le tire. C'est le poteau qui vient au secours. De Mehdi Derroisi. Cette frappe enroulée. Qui vient mourir sur le montant gauche du but. Défendu par le portier des chevaliers. Pas contents du tout de cette situation. On a bien failli assister à l'ouverture de la marque. Pour l'équipe du go. Raczynski. Le VV Sport qui prend quand même le dessus. Dans cette partie. Avec la relance de Amorim. Sur le côté. Le débordement de Aschdini. Le centre. Avec la remise. En retrait. De Pajunovic. Puis réintercepté. Avec un joli numéro. De la part du joueur beuvesant. Et finalement. Ce cuir dégagé. Devant Dubois. Oui belle possibilité. Joli numéro. Proposé. Alors que. Oui on fait sortir. Incroyable. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais Hugo Raczynski. Doit quitter le terrain. Renvoyé par l'arbitre. Monsieur Malesevic. On n'a pas entendu. Ou vu ce qui s'est passé. Avec le coach. De l'équipe. Ce coup de rein. De Linares. Qui va revenir en arrière. On fait bien circuler le balance. Ça va revenir sur Emsabeg. Emsabeg. Balle au pied. Il a du soutien. A côté de lui. Emsabeg. Avec finalement. Le centre. Dans l'axe du terrain. La tête. Et il a sa but. L'ouverture du score. Pour Kolebossi. Superbe face de jeu. Emsabeg. Très bon travail. Sur le flanc. Et finalement. Ce centre. Pour Kevin Heyer. Qui peut ouvrir la marque. Pour Kolebossi. Joli coup de tête. Un coup de tête placé. Pas en force. Ce ballon qui vient heurter le poteau. Pour finalement. Rentrer. Ouverture de la marque. Ça va lancer le match. Ça c'est une certitude. C'est une opportunité d'égalisation. Pour Vevex. Son capitaine Rodriguez. La frappe. Qui va passer par dessus. Le but. Dans la même configuration que tout à l'heure. Légèrement plus loin. De la cage du portier. Kolezien. Et qu'une frappe. Dans l'axe. Bonne prise de balle. De Mehdi Lerroisi. Qui va pouvoir dégager pour son équipe. Et 32ème minute. Encore 13 minutes à jouer dans ce match. Qui met de la pression. Et du coup on enchaîne les coups francs. Les fautes collésiennes. Rodriguez. Ballon dans l'axe. Avec la déviation finalement. Et ce dégagement. Des chevaliers. Qui peuvent sortir ce ballon. Non. Il est récupéré par Rodriguez. Qui va venir à côté de lui. C'est bien joué avec Aschdini. Rodriguez. Le débordement du capitaine. Et la très belle intervention défensive. De la part des joueurs de Koleb aussi. Et puis qui sera sorti en touche. Diaby là. En duel. Qui va perdre ce dernier. Les colésiens qui peuvent repartir. Avec la montée d'ailleurs. Notamment Blef qui l'a vu partir. Il ne va pas le servir. Il va décaler de l'autre côté. C'est bien joué. Avec peut-être une possibilité pour le nœud. Ou qui manque sa frappe. Alors ce n'est pas souvent que ça arrive. Nicolas Lonneux en bonne position. Qui manque son tir aussi sous la pression. Du défenseur. Vevezan. Rodriguez. Débordement. C'est bien joué. L'accélération du capitaine. Ils mettent toutes leurs forces dans la bagarre. Les joueurs Vevezan pour revenir. Mais de l'autre côté. Très bon travail défensif. Et encore une fois Koleb aussi. Qui peut repartir à l'offensive. On va chercher des solutions. Des appuis. Bellabas. Qui n'en a pas beaucoup. Pour le moment. Il couvre tant bien que mal. Ce ballon devant Fouca. Dans les arrêts de jeu. Dans quelques secondes. Cette récupération de Franja. Qui accélère. Le coup de rein de Franja. Avec un centre. Contré. Et le ballon sera pour l'équipe Vevezan. Apparemment avec un coup franc. Puisqu'il y a une faute. Demain. Dans les arrêts de jeu. On est rentré dans les arrêts de jeu maintenant. Rodriguez au coup franc. C'est lui qui les tire. On l'a vu depuis le début. De cette partie. C'est peut-être une des dernières qui sonne. Pour les hommes du Gorachinsky. Rodriguez au coup franc. Petit mur. Colésien en face du capitaine. De Vevezport. Et la concentration. Dans les 16 mètres. Notamment de Mehdi Desroisiers. L'arbitre qui a sifflé. Le coup franc qui est parti. Oh le ballon repoussé. Par Mehdi Desroisiers. La frappe finalement par dessus. Le but. Oui les mains sur la tête. Les joueurs Vevezan. Qui avaient là incontestablement. L'opportunité d'égaliser. Dernière banderie peut-être. Pour les Vaudois ici. Avec ce ballon récupéré par Dubois. Dubois à côté de lui. Avec le décalage pour Rodriguez. Il est tout seul. Rodriguez. Bonne position. Le crochet. Oui la frappe. Et les contrées finalement. Avec ce ballon en chandelle. La remise une nouvelle fois pour Rodriguez. Il est tout seul. Rodriguez. Qui va effacer Desroisiers. Et c'est but. L'égalisation de Nevesport. Dans les arrêtures de ce match. 48ème minute. A la rage. Rodriguez. Qui remet les deux équipes à égalité. Il a effacé Desroisiers. C'est magnifique ce qu'il a fait. Rodriguez. Et il remet les deux formations à égalité. Partout dans cette rencontre. A mon avis on est parti pour une prolongation. Ce n'est pas pour nous déplaire. Le match qui est monté en intensité. Le coup franc en faveur des Veuvesans. Et finalement c'est deux Amorim. Qui va s'en charger pour Veuvesport. Avec le coup de sifflet final de l'arbitre. Coup de sifflet final en tous les cas du temps réglementaire. Puisqu'on va avoir droit à une prolongation de 2 fois 15 minutes. Pour désigner le qualifié pour le prochain tour de la Coupe de Suisse. Le contrôle. Ça va revenir sur Rodriguez. C'est bien fait. Rodriguez il attend du soutien avec l'arrivée de Foucaz. Un petit ballon piqué par-dessus Canedo. C'est bien fait. Foucaz-ta la feinte du numéro 3 avec le 102e poteau. Et ce ballon finalement qui va sortir. Ça sera un corner en faveur des joueurs de Veuvesport sur la pression de Protopapa. C'est Miquel Blev qui va s'en occuper. Emsabek qui va aller reprendre place à la limite des 16 mètres. Et que d'Olivera le centre. Un ballon qui passe devant tout le monde. La frappe. Oui il n'est pas assez appuyé de Nicolas Lonneux. Pour venir redonner l'avantage au Chevalier. La relance. Dominique Quillet qui va trouver du soutien flanc droite. Cette première prolongation est colésienne pour le moment avec ce corner. Ce ballon au milieu 2e poteau. Hier qui frappe. Alors de volée comme ce ballon est arrivé. Un cuir qui va revenir. Un ballon dévié avec Eyer encore une fois. Et ce sauvetage. Finalement Dominique qui est devant son but. Il a sauvé la situation. Et Eyer qui a manqué une bonne occasion à son tour. D'inscrire le 2-1 pour les Chevaliers. On repart côté Veuvesant avec Foumcasta. Monsieur Malézévic qui va donner le coup d'envoi de cette 2e prolongation. Il reste désormais 15 minutes au 2e équipe. Pour aller chercher la victoire et la qualification pour le prochain tour. De Coupe de Suisse 2e Ligue Inter. Sans quoi on aura droit à la séance de tir au but cruelle. Séance de tir au but. Michael Blev qui va affronter le défenseur. Finalement Proto-Papa qui couvre bien son ballon. Avec un joli numéro. C'est bien vu de la part de Blev. Ce qu'il vient de faire. La fête. Sur les deux défenseurs. Blev avec le centre. L'intervention de Kier. Magnifique. Le portier sur ce centre tendu de Blev. Quel numéro il vient de nous faire. Le numéro 6. On est dans la prolongation. Il a encore toute sa lucidité. Le joueur collèze. Il a très souvent danger sur les balles arrêtées. Notamment dans le temps réglementaire de cette partie. Valant mis au premier pote en déviation. On s'en passe tout proche du cadre. On est passé proche du 1-2. Sur cette déviation de la tête. Très jolie action proposée par les joueurs de VEV Sport. Ce qui est récupéré. C'est bien fait par Atangana. Avec un tir contré. Interception de Proto-Papa. Qui va revenir en arrière. La bite qui met un terme à ce match. Score finale un partout. On va avoir droit à la séance de tir au but. La redoutée. Redoutable séance de tir au but. Pour désigner le qualifié. Pour le prochain tour de cette coupe de Suisse des 2e Ligue Inter. Important de prendre un bon départ dans cette séance de tir au but. Nicolas Lonneux remplaçant au début de partie. Qui a l'occasion d'ouvrir les feux. Dans ses pénaltys. Lonneux qui s'élance et qui marque. Il a mis pratiquement au milieu. Le portier qui était parti sur sa droite. C'est 1-0 pour les collègues. Dideroisi très détendu avant le premier tireur de VEV Sport. C'est Proto-Papa. Stéphano Proto-Papa qui va se préparer. Pour tirer ce pénalty. Un petit peu d'intimidation. De la part du dernier rempart de Koleb aussi. Face à Proto-Papa. Premier pénalty pour l'équipe d'Hugo Rachinski. Menée au score 1-0. Grâce au pénalty transformé tout à l'heure par Lonneux. Proto-Papa qui peut s'élancer. Proto-Papa qui prend le portier. Méli Dideroisi à contre-pied. C'est 1-0. Kevin Ayer, deuxième tireur pour les Chevaliers. Chaque pénalty extrêmement important maintenant. Après l'égalisation de Proto-Papa. Un pénalty extrêmement bien tiré d'ailleurs. Et Kevin Ayer ont fait tirer les remplaçants. Tout à l'heure, il est rentré en cours de partie. Ayer, c'est d'ailleurs lui qui a marqué le premier but de la partie. Qui a l'occasion de redonner l'avantage à Koleb aussi. Le tir à l'intervention de Kieh. Le portier Dominique Kieh qui sort le pénalty de l'attaque au Colésia. On en reste à 1-1 dans cette séance de tir au but. Mais l'équipe de VV Sport qui va avoir l'occasion de faire le break. C'est donc au tour du remplaçant de VV Sport. De venir tenter de donner l'avantage à son équipe. Dans cette séance de tir au but. A Tangana qui marque. 7-2-1 pour VV Sport qui fait le break. Les Vevaisans qui profitent de ce pénalty retenu par leur portier Dominique Kieh. Sanchez pour ce nouveau pénalty pour les Colésia. Le troisième, il est tiré à la perfection et qui n'a même pas bougé. C'est désormais deux partout. Les Vevaisans qui vont tenter de confirmer le break de tout à l'heure avec De Amorim pour le tirer. Et Mehdi Derroisi qui va tenter de sortir cette frappe. La même chose que tout à l'heure avec Kieh. Pris à contre-pied, il n'a même pas bougé. Très bien tiré ce pénalty de De Amorim. C'est 3-2 pour VV Sport. C'est pratiquement une balle de match. Il ne faut pas louper ce pénalty pour Emsabeg et pour Koleb aussi. qui a l'occasion de revenir à 3 par tour. Mais avec un pénalty manqué. Oh la frappe, il était bien parti Kieh. Oh oui, il est passé proche de ce ballon. 3-3, Emsabeg l'a compris. Au temps faute pour le moment des Vevaisans. Et Franja pour le quatrième pénalty. Oh superbe. Contre-pied, c'est de fond de l'autre côté. Très jolie frappe de Franja. C'est 4-3 pour VV Sport. Le blève marque. Il donne un sursis aux collésiens s'il manque. VV Sport est qualifié pour le prochain tour de la Coupe de Suisse. Qualificatif des deuxièmes ligataires. Il est bien tiré. C'est 4-4 et la balle de match pour le capitaine qui est en train de se diriger vers le ballon. Rodriguez qui va peut-être offrir la qualification à son équipe. La double casquette de sauveur du capitaine Rodriguez. Jean-Michel Rodriguez qui a marqué le but égalisateur dans les arrêts de jeu. 48ème minute de la seconde mi-temps. Et qui a l'occasion d'envoyer son équipe au prochain tour. Qualificatif des deuxièmes ligataires dans cette Coupe de Suisse. Rodriguez. Et il marque la victoire des Vevaisans. Sur la marque de 5-4. On l'a dit donc. VV Sport qui se qualifie pour le prochain tour. La joie dans les rangs vaudois. Une équipe de Vevais Sport qui n'a pas volé sa qualification. On l'a dit. On a eu un match équilibré. Les deux équipes auraient pu s'imposer dans ce match. Dans le temps réglementaire. Dans la prolongation. Et finalement ce sont les Vevaisans qui lors de la reprise du championnat en 2015. Cette fois auront l'occasion de continuer de se battre. Et surtout d'avoir l'espoir de rencontrer un club de super ligue du côté de Copes. Est-ce qu'on peut leur souhaiter de mieux aux joueurs du Gord-Rachinski ?